Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 10 octobre 2020, 11h45, heure du Québec, vous excuserez le look un peu décoiffé, et la tenue légère, je viens de terminer un petit cours de yoga en ligne, parce que naturellement, les salles de yoga, les gyms, les salles à manger, dans les zones rouges, moi je suis dans une zone rouge apparemment, bien tout ça, ça a été fermé, donc on est de retour à un confinement partiel, les magasins sont encore ouverts, tu peux encore aller te promener dans des centres commerciaux avec des milliers de personnes. Mais, tu ne peux pas aller faire ton yoga, ou quelques exercices que ce soit, ou aller manger à ton restaurant préféré, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Donc, pendant ce temps-là, la fameuse tempête Delta, la dixième a touché la Louisiane, imaginez-vous cette année, on est rendu dans l'alphabet grec, parce qu'on a utilisé, épuisé toutes les lettres de notre alphabet, parce que c'est une saison record, qu'on est en train de vivre aux États-Unis. Et cette tempête-là a touché, a touché tard. Et c'est un ouragan de catégorie 2 qui a laissé 700 000, jusqu'à présent, il y a 700 000 abonnés sans courant. On va aller voir les dernières, dernières nouvelles, qui nous proviennent de CBS News, et qui nous dit, finalement, que l'ouragan Delta, maintenant, une tempête tropicale, a touché terre près de Créole, en Louisiane, vendredi, vendredi soir, donc hier, avec près de 11 millions de personnes sur le chemin de la tempête, plus de 700 000 pannes de courant ont été signalées à travers le Texas, la Louisiane et le Mississippi, samedi matin, alors que la tempête se déplaçait plus à l'intérieur des terres. On peut voir ici les images assez spectaculaires de la tempête, historique, parce que c'est la dixième, on est rendu dans l'alphabet, imaginez-vous, l'alphabet grec, avec des images complètement, complètement, wow! Je laisserai les liens dans la boîte de description de ça. Donc, Delta continue à avoir un impact sur certaines parties de la côte du Golfe, avec des ondes de tempête, de fortes pluies, des inondations et des vents dangereux. En Europe, vous avez eu Alex, là, eux, ils sont avec Delta. Si tu t'en vas en Asie, c'est plein en ce moment de tempêtes ininterrompues, de pluies, déluges, glissements de terrain partout, on est dans un, vraiment un moment inquiétant pour beaucoup de populations qui vont devoir être éventuellement déplacées à cause des changements climatiques. Il ne faut pas se mettre la tête dans le sable, là, les changements climatiques sont là, ils sont en opération 24 heures sur 24 depuis toujours. Le climat est toujours en train de changer, il y a des cycles. Il y a des cycles qui sont plus calmes, des cycles qui sont plus perturbateurs. Là, on est dans un cycle, un cycle vraiment perturbateur. Delta continue à avoir un impact sur certains ou certaines parties de la côte du Golfe, avec des ondes de tempête, de fortes pluies, des inondations et des vents dangereux. À mesure qu'il avance vers le nord, a déclaré samedi le service météorologique national. L'ouragan a frappé la même région qui a été dévastée par l'ouragan. L'aura il y a à peine six semaines, imaginez-vous. Delta devrait maintenant traverser le nord-est de la Louisiane avant de se diriger vers le nord du Mississippi et la vallée du Tennessee plus tard samedi, selon les prévisionnistes. Donc, on se retrouve vraiment avec une tempête complètement, complètement historique. On voit les dommages qui ont été causés, ça, ça nous a reporté par une chaîne américaine, Fox News. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de dommages, désolation encore une fois. Des vents qui ont frappé de catégorie 2, un ouragan de catégorie 2. La fameuse région de Lake Charles qui, elle, et Jennings ont été frappés. Et, wow, ça vous donne une idée. Quand t'es rendu à la dixième tempête qui te frappe en quelques semaines, wow, pour les populations, c'est énormément, énormément d'anxiété, de pression économique, de pression de toutes sortes. Vraiment, je vous laisserai tout ça dans la boîte de description, vous irez voir ça. Pouf, pas un cadeau. Vraiment pas un cadeau, donc, la fameuse tempête Delta, hein. Il y a encore plein d'images, je sais que vous allez pouvoir voir, pouvoir voir avec le lien des Watchers. Maintenant, c'est une tempête tropicale qui va se promener et qui va laisser beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi de pluie partout, partout. Il s'agit de la dixième tempête nommée à toucher Terre dans la zone continentale des États-Unis. Cette année, le plus grand nombre jamais enregistré en une seule saison cyclonique dans l'Atlantique. Avant 2020, les tempêtes les plus nommées à avoir touché Terre sur la zone continentale des États-Unis étaient de neuf fois à 1916, à noter le docteur Philippe. Close-Back, les neuf précédentes tempêtes qui ont touché Terre en 2020. Bertha, Cristobal, Faye, Hannah, Isaïs, ou Isaïs, oui, Laura, Marco, Sally et Beta Delta. Et le cinquième ouragan à toucher Terre dans cette région cette année avec Hannah, Isaïs, Laura et Sally. Il s'agit du plus grand nombre d'ouragans en une seule saison cyclonique dans l'Atlantique depuis 2005. Donc vraiment, on ne peut pas nier qu'on est vraiment dans une période des plus angoissantes pour tout le monde et des plus inusitées et une période surprise. On ne sait pas ce qui va arriver parce qu'on est en 2020 et on a vu ce que ça a donné au début de ce cycle-là de changement majeur, changement cosmique, changement universel. Wow! Préparez-vous, on s'en va vers le pire. Il n'est pas arrivé, mais on est en direction du pire. Il va falloir être fort. Je reviens. On s'en va vers le pire. On s'en va vers le pire. On s'en va vers le pire.